Mes projets de recherche portent sur l'imagerie médicale et la modélisation du corps humain, du corps humain en trois dimensions et en mouvement. On a eu le privilège d'être accueillis au sein d'un centre hospitalier universitaire de notre réseau, ce qui enrichit nos collaborations. Donc, dans le cadre de nos projets de recherche, on a créé ce qu'on appelle un écosystème d'innovation où tous nos projets accueillent, en plus de nos étudiants ingénieurs, des médecins, des professionnels de la santé pour s'assurer qu'on va répondre à un besoin clinique en répondant aussi aux besoins de la recherche. Donc, ça crée un milieu de croisement vraiment magnifique pour pouvoir développer des nouvelles technologies de la santé, des nouvelles modalités qui vont répondre à des besoins cliniques. Étant donné que l'ETS, on est aussi dans le génie pour l'industrie, presque tous nos projets aujourd'hui bénéficient de collaborateurs industriels. Donc, pour assurer aussi la translation vers le chevet du patient via une commercialisation des technologies qu'on peut développer. C'est un prix qui est donné à un chercheur, mais c'est toute une équipe qui est derrière moi. C'est une équipe importante où j'ai des collègues, d'autres professeurs de l'ETS qui sont avec moi au LIO, donc au centre hospitalier. C'est des assistants de recherche et surtout des étudiants, des étudiants qui nous font confiance et avec qui on peut travailler à améliorer la santé des patients au Québec, au Canada et en international.